Le Cameroun et le gouvernement présidé par Paul Biya fait encore l'objet de railleries nourries sur les différents réseaux sociaux. L'objet de moqueries est le pont frontalier qui relie le Cameroun au Nigeria. Plus précisément, c'est la partie camerounaise visible qui défraie la chronique. Pour resituer le contexte, le média Africa 24 écrivait, il y a quelques mois, Économie, les autorités camerounaises et nigériennes ont inauguré le pont sur la crosse rivée reliant l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest. En réalité, le pont frontalier a été financé à plus de 21 milliards de francs CFA par le Cameroun et le Nigeria. Ce pont devrait renforcer la circulation des biens et des personnes sur les routes de Bamanda, Manf et Écoque au Cameroun. Et en Ugu, Abakaliki et Mfom au Nigeria avaient renchéri le média susmentionné. Africa 24 avait également publié une vidéo sur sa chaîne YouTube en mi-novembre 2022 de titrer le pont sur la crosse rivée reliant le Cameroun et le Nigeria inauguré. Depuis ces dernières heures, des images du pont en question circulent sur la toile. Elles sont même devenues virales. L'écrivain camerounais Aristide Ayolo a pris un des images qui circulent et l'a posté sur le réseau social tweeté mercredi le 18 janvier 2022. L'homme a écrit « Pont frontalier reliant le Nigeria et le Cameroun. Nous tous savons que le côté qui est sale est celui du Cameroun. En effet, sur la photo, on peut constater qu'une partie du pont est moins propre, contrairement à l'autre partie, qui est dans un état de propreté à saluer.